Bonjour c'est Christophe, aujourd'hui je vais clôturer le dossier sur l'installation d'un nouvel ordinateur en parlant de ce que j'utilise moi en fait pour installer tous les logiciels nécessaires à l'utilisation de cet ordinateur, la base et j'ai trouvé un truc et astuces un logiciel qui s'appelle Ninit qu'on télécharge après avoir coché un certain nombre d'utilitaires et de petits logiciels qu'on voudrait télécharger qui évite d'avoir à aller à chaque fois chez l'éditeur télécharger le logiciel et l'installer. Je vais vous poster ça en lien dans les commentaires et je vous ferai une vidéo de démonstration comment ça fonctionne de quel programme finalement j'installe moi en tout cas pour un premier démarrage. Je rajouterai un petit truc et astuces aussi pour pour installer le pack office starter qui est un pack office gratuit qui permet en tout cas d'avoir word et excel de programmes principalement utilisés. Allez donc je rentre à la maison et on se retrouve derrière l'écran très très vite. Salut à tous on se retrouve derrière l'écran pour la présentation donc de Ninit le petit logiciel dont je vous vantais les mérites de pouvoir installer plusieurs programmes en même temps sans avoir à les télécharger chez chacun des éditeurs donc on va commencer par la recherche de Ninit sur internet donc là peu importe je suis sur Bing il me semble donc je vais taper juste n-i-n-i-t-e et du coup bah en fait c'est le premier qui ressort ici on est bien sûr Ninit.com là en bas on vérifie et on va cliquer dessus donc de là on va avoir cette fenêtre qui apparaît et avec le choix de tas de petits programmes qui peuvent être vraiment très utiles en tout cas au démarrage de n'importe quel ordinateur moi je sélectionne la plupart du temps donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente on a firefox qui est très utile en navigateur alternatif pour les gens qui utilisent skype ici on va mettre une vlc je mets bien souvent le pack de codec ici on a tout ce qui est java etc donc utile ou pas utile en fonction de l'application picasa pour pouvoir gérer les photos on a hier fanview qui est très utilisé aussi pour les modifications ici on va avoir pdf creator très pratique pour exporter des fichiers en pdf open office qui est un équivalent de la suite office de microsoft word excel powerpoint ici moi là je vais recommander surtout avast qui est très pratique en antivirus gratuit et ensuite on aura winrar là tout au bout voilà et du coup on va cliquer sur récupérer l'installeur et en fait ça va télécharger un tout petit fichier pouvoir trouver dans le dossier de téléchargement voilà ninit ici il suffira donc de double cliquer dessus de le lancer et d'avoir à la suite donc il va d'abord les télécharger et puis ensuite les installer voilà et Sous-titrage ST' 501